Donc sous-section numéro 2, l'établissement du bilan et le bilan fonctionnel. Donc il y a une différence d'abord, les titres. Dans le bilan comptable, nous avons l'actif, donc nous avons l'emploi. Ici, on va parler des ressources. Nous avons l'actif non courant et nous avons l'emploi d'investissement. Nous avons les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles ou les immobilisations financières ou l'actif non courant. L'incorporelle nous n'a pas le rappel qui est le logiciel, le fonds commercial, le corporel qui est la machine, voiture, local, construction, bâtiment, etc. et le financier qui est le titre de participation ou le prêt. Juste là, nous avons une valeur brute. Dites-vous, dans le bilan comptable, nous allons parler d'une valeur nette. Nous avons une valeur brute, avant de retrancher l'amortissement ou la provision. Dans l'arbitre, nous avons l'amortissement ou la provision. 5 000, 72 000, 33 000. Nous avons le total des emplois stables de 80 000 dinaires. Nous avons le total de la somme des valeurs brutes. Nous avons une valeur brute, donc nous avons l'amortissement et les provisions avant l'amortissement et la provision. qu'avant, on va prendre le valeur et on va prendre le bilan fonctionnel. De l'autre côté, on trouve les ressources. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est le cycle d'investissement. On va prendre le total des capitals propres avant le résultat. On va prendre le résultat de l'exercice. On va prendre le résultat de l'année 1 qui peut être positif ou négatif. Et on va prendre la somme des amortissements et des provisions de l'actif. On va prendre le bilan comptable des amortissements et des provisions de l'actif. Je vais vous dire, les amortissements qui ont été mis en comptable. Entre parenthèses, amortissement, amortissement, provisions. Donc on va prendre l'actif tous les actifs sur les actifs courants et non-courants. On va prendre le résultat de l'asso de l'amortissement et de la provision de l'actif. On va prendre les provisions pour le risque et le charge. On va prendre les provisions pour le risque et le charge. On va prendre le passif. On va prendre le bilan comptable pour le passif. Donc, c'est le passif non courant, c'est le passif non courant, c'est l'emprunt ou l'autre passif financier, la provision, c'est le cas pour risque et charge, c'est le bilan fonctionnel, c'est la provision, c'est la provision pour risque et charge. On va trouver un total appelé total des ressources propres. Donc, je fais la somme des total des capitaux propres avant le résultat de l'exercice, 140, plus le résultat de l'exercice, 16 000, plus la somme des amortissements et provisions 30 776, provision pour risque et charge, c'est le total des ressources propres, c'est le bilan fonctionnel. On part de la rubrique qui s'appelle d'aide financière. On prend l'autre passif financier. Donc, au quinze de les dettes financières, on va trouver plus dettes financières, on va trouver un total, un somme total des ressources stables. Le total des ressources stables. Mais là, il y a une forme très importante, une formule, ressources stables égale, capitaux propres, les humains. Voilà, les ressources propres, les ressources propres plus les dettes financières. Donc, il y a une limite quand on a les ressources stables. Il y a un bilan fonctionnel. Passons maintenant vers le bas. Deuxième partie du bilan fonctionnel qu'il a dans le bas. On parle de courant, courant. Les actifs courants. Il y a un cycle d'exploitation. Donc, nous avons fait un stock. Créant ses clients. Autres actifs courants. Placement et autres actifs financiers. Par exemple, nous avons remarqué qu'il y a des valeurs brutes. Il y a une limite avant de retrancher l'amortissement ou la provision. Donc, nous avons besoin de provisionner des valeurs brutes. Nous avons un total des actifs courants sans trésorerie de l'actif. Nous avons un total. Pour trouver ce total, nous avons besoin de trésorerie de l'actif. Il y a une liquidité équivalente de liquidité. Nous avons des effets. Les effets. À la fin S. À l'encaissement. Si nous avons besoin de l'exploitation. Sinon, nous ne l'avons pas. Et nous avons besoin de trésorerie de l'actif. Dans le bilan fonctionnel, nous avons besoin de trésorerie de l'actif. Dans le bilan fonctionnel, nous avons besoin de trésorerie de l'actif. Ensuite, nous avons besoin de s'envoyer une liquidité équivalente de liquidité. Nous avons besoin de 1000 bilans comptables. Donc, la liquidité équivalente de liquidité. Les billes comptables. D'ici les remarques pour voir des notes. Il y a des effets. Nous nous retrouvereons des effets à l'encaissement. Ou des effets à l'encaissement. Ou des effets à l'espoche. Les clients. Comme ça, je trouve le total des actifs courants. En bas, je vais trouver le total des emplois. Quelles sont les actifs courants. Passif courant, c'est important que l'exploitation. Il y a les dettes d'exploitation qui m'ont fourni sur les contrats tâchés, les dettes fournisseurs, autres passifs courants ou autres passifs financiers. Il y a un total des passifs courants sans trésorerie du passif. Pour ajouter la trésorerie du passif, il y a un concours bancaire, la banque du solde de créditeur, c'est-à-dire qu'il y a une trésorerie du passif pour trouver le total des passifs courants. On va trouver le total des ressources sur le principe de la partie double. Total emploi égale à total ressources. C'est le principe de la partie double à respecter dans le bilan fonctionnel. Mais là, globalement, il y a des différences, comme nous remarquons ici, bien le bilan comptable ou bien le bilan fonctionnel, donc ici bilan comptable, ici bilan fonctionnel. La différence entre le comptable est une valeur nette. C'est-à-dire les valeurs brutes et l'amortissement. Dans le fonctionnel, il y a une valeur brute. Il y a une différence entre les amortissements et les provisions. Amortissement et les provisions, ils ont signé moins quand ils ont l'actif. Ou moins, ils ont signé moins quand ils ont les actifs. Donc, le bilan fonctionnel, les amortissements et les provisions. Ils ont signé plus ou moins, ils ont fait une valeur ressource. Troisième différence. Qu'on a en compte, liquidité équivalente de liquidité. Fait le bilan comptable ou elle est aussi bien. Fait le bilan fonctionnel, les horreurs de l'actif. Ou fait le bilan comptable qu'on a en compte, le concours bancaire et autres passifs financiers. Et donc, les principaux différences. Donc dans le bilan fonctionnel, l'autre passif financier est une rubrique qui s'appelle « Trésorerie passif ». Nous avons fait un concours bancaire et un concours banque solde créditeur. Donc ce sont les principaux différences. Mais dans le bilan comptable et le bilan fonctionnel, il y a d'autres différences. Je trouve au niveau du trimestre numéro 3. Il y a des principaux différences entre le bilan comptable et le bilan fonctionnel. Donc, nous allons parler d'une section numéro 3. Nous allons parler d'indicateurs de l'équilibre financier.